Générique Bonsoir à tous, cette semaine démarre en baisse pour le marché parisien. Générique Avec des dégagements sur le secteur bancaire, notamment Société Générale ou Crédit Agricole, cette semaine sera marquée par la deuxième grande opération de refinancement à 3 ans, organisée par la Banque Centrale Européenne. Les valeurs automobiles enregistrent quelques-uns des plus lourds replis du jour. Peugeot, Renault ou Valeo ne sont pas épargnés. Les grandes valeurs cycliques dans leur ensemble reculent, pénalisées notamment par la hausse récente des cours du brut. Enfin, le titre Soitec se démarque ce soir en hausse de plus de 5% sur le SBF 120. Générique Le marché pétrolier reprend son souffle ce lundi. Le WTI a atteint un sommet de 9 mois sur fonds de tensions géopolitiques au Proche-Orient et en Iran la semaine dernière. Le baril qui a aligné 7 séances consécutives de progression cède donc près de 1%. Mais ces prises de bénéfices ne sonnent pas la fin des inquiétudes, notamment du côté du Fonds monétaire international. Le FMI estime en effet que l'économie mondiale fait toujours face à un risque de ralentissement. Sa directrice Christine Lagarde estime qu'elle n'est pas hors de la zone de danger avec, entre autres, des systèmes financiers fragiles, des dettes élevées et cette hausse donc des prix du pétrole. C'est la fin de ce flash. On se retrouve demain matin dès 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada